Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors l'autre jour sur la toute première vidéo qui vous parlait des chaussons, je vous avais montré un petit montage avec les feuilles pour vous montrer comment j'allais faire le chausson à la fin. J'avais tourné la vidéo et finalement je me suis dit que j'allais la changer. Tout simplement parce qu'il y a eu un commentaire d'un abonné récemment qui m'a dit qu'en fermant de chaque côté, on risquait de plus pouvoir mettre le pied à l'intérieur. Donc moi je pense sincèrement qu'on n'aurait plus en fait avec ce passage là, c'était suffisant pour mettre les pieds et ensuite de remonter la dentelle derrière. Mais je ne peux pas le tester, je n'ai pas de bébé ici donc je ne peux pas le tester et je me suis dit que de toute façon ce serait beaucoup mieux de faire un système qu'on peut enlever pour ce chausson. Dans le sens où si vous le faites et qu'ensuite vous vous rendez compte qu'il n'y a pas assez d'espace, vous aurez fait la dentelle pour rien. Donc finalement j'ai pas mal réfléchi au procédé, comment je pouvais utiliser ce chausson et comment je pouvais le modifier de façon à faire quelque chose qu'on pourrait ouvrir et fermer. Donc j'avais pensé faire des pressions invisibles, c'est aussi ce que m'a recommandé une autre dentelière. Et finalement j'ai opté encore pour autre chose, donc vous avez le choix effectivement de mettre des pressions. Donc je voudrais vous montrer déjà ce que j'ai fait parce que j'ai enlevé les coutures. Donc là j'ai gardé en fin de compte le talon et sur les côtés ici j'ai cousu la partie avec les fleurs. Donc la partie avec les fleurs, le côté qu'on a fait il est à l'intérieur puisqu'il y a toujours les petites imperfections, les petits nœuds qui sont à l'intérieur. Et du coup le côté extérieur est tout propre, on ne voit pas les nœuds. Donc pour le coudre sur toute cette partie là, j'ai utilisé dans un premier temps du fil et une aiguille. J'ai passé dans les trous d'épingle des deux et j'ai fait tout le tour. Ensuite vous pouvez repasser une seconde fois dans l'autre sens en utilisant toute l'épingle A4 pour avoir une super tenue. Ensuite une fois que c'est fait, il faut quand même recoudre la partie arrière comme elle était prévue du départ. Donc ça je l'ai gardé. Toute la partie arrière ici, elle est cousue. Donc même chose, on passe une première fois dans les trous d'épingle et quand vous revenez, vous repassez par l'épingle A4. Et ensuite donc j'ai ça ici. Donc là je vais... Donc là en fait moi je n'ai pas trop de tenue derrière étant donné que je n'ai pas fait le fond pour aller un petit peu plus vite. Donc là vous voyez aussi au niveau du modèle ce que ça va donner. Donc ce que j'ai l'intention de faire en fin de compte, c'est puisque le modèle je l'avais un petit peu replié pour mettre derrière. Là je vais le laisser tel quel et comme ici je vais le faire dépasser sur les côtés comme ceci. Ensuite donc là il y a deux possibilités. Si vous voulez vraiment une attache, parce que ça du coup ça reste comme ça, vous pouvez tout à fait mettre une petite perle ici et ici. Et au niveau de la dentelle, avec une épingle, vous faites un petit trou dans le mat et de façon à pouvoir passer vos perles. Et autre solution, donc vous avez votre modèle comme ça, là vous pouvez mettre un petit lacet. Donc je vais vous montrer, donc là ça va être un petit peu difficile de vous montrer sur ce modèle étant donné qu'il ne tient pas. Mais à ce niveau là, mettre un petit lacet, ça vous permet de le défaire, de rentrer le chausson et de pouvoir bouger la languette ici. Là ce que ça peut donner, vous mettez donc ici et ici. Vous faites passer un fil ici. Donc il faudra peut-être prendre le fil blanc que j'avais utilisé, là un fil beaucoup plus gros bien sûr. Et voilà, donc vous pouvez tout à fait faire la même chose sur votre chausson. Comme ça, vous pouvez enlever le lacet. Ça vous laissera ça. Le pied peut aisément rentrer. Vous pouvez bouger la languette comme vous le souhaitez. Une fois le pied installé, vous refermez. Vous mettez bien la languette et vous pouvez donc mettre ce lacet. Donc là vous avez plusieurs possibilités. Soit vous cousez carrément à l'intérieur du mat pour faire ressortir. Soit vous le faites ressortir des deux côtés. Après c'est un petit lacet, vous le faites comme vous avez envie. Voilà. Et je pense qu'en faisant comme ça, du coup ce sera peut-être plus facile pour vous, même pour évaluer la taille du départ. parce que du coup ça vous laisse une petite marge de manœuvre et vous n'avez pas besoin de voir la cheville pour voir si vraiment la cheville elle passe ou pas. Donc il me semble que c'est encore le mieux à faire. Ensuite, donc si vous le souhaitez, sur toute cette partie-là arrière, vous pouvez coudre des petites perles comme j'avais mis. Alors moi j'en veux avec mes perles, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ça fait fini de rajouter des perles ici au niveau donc de la tâche arrière. Voilà, donc la vidéo sera courte. J'espère néanmoins que vous avez compris et que vous vous lancerez dans ce modèle de chausson qui est vraiment très 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 joli. Je vous embrasse de loin et vous dis à très bientôt pour un nouveau modèle. Donc je vous ai fait une petite surprise, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Donc voilà, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501